Hello je vous retrouve nous sommes mardi bon je vais essayer de vous faire un vlog un petit peu plus long que le dernier qui durait 5 minutes c'est pour ça j'ai décidé de là vous prendre il est 17h15 mais de faire en fait des petites parties vlog par jour comme j'ai pas le temps vraiment de vous faire un gros vlog et que je fais pas grand chose j'ai fait un drive tout à l'heure donc mon copain allait le chercher en début d'après du coup je vais vous montrer vite fait ce que j'ai pris, bon tout a été déjà rangé mais juste voilà pour vous montrer première chose que j'ai pris et ça faisait longtemps que je n'en avais pas pris mais en ce moment si vous me suivez sur insta je mange que des salades le soir donc c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux puisque genre dedans je mets des des tomates et c'est pas de saison mais voilà j'essayais déjà de mieux manger donc c'est déjà pas mal et faire des salades avec des trucs de saison c'est un peu plus compliqué mais bref voilà parce que je me suis fait reprendre sur insta en me disant tu manges des tomates, n'importe quoi c'est pas de saison, j'ai déjà de faire des efforts donc voilà on peut pas être parfait d'un coup sauf que je viens de voir que c'est pas du tout celui que j'avais pris ça c'est un truc qui est chiant c'est que généralement il change des trucs et comme mon copain c'est parce que j'ai pris bah voilà j'avais pris du tofu aux olives et là c'est du tofu nature j'ai pris justement aux olives parce que ça donne un bon petit goût pour les salades et là du coup c'est du nature donc c'est moins bon donc je suis un peu deg mais donc c'est pas grave j'ai pris du houmous pareil c'était pas du tout celui-là que j'avais pris j'avais pris le carrefour donc voilà qu'est-ce que j'ai pris d'autre j'ai pris ça que j'adore c'est les scintuaires c'est les liégeois chocolat mais c'est les végétales donc ça a pas tout à fait le même goût que les normaux mais c'est très bon quand même j'ai repris de la mâche parce qu'en ce moment on met salades tous les soirs c'est avec ça qu'est-ce qu'il y a d'autre que j'ai pris par ici je vous en montre qu'une mais j'ai pris des aubergines j'avais pris des tomates cerises mais je n'en vois pas elles étaient cachées donc des tomates cerises par contre on a vraiment pas beaucoup et on voit qu'en ce moment les tomates elles ont une moins bonne couleur parce qu'elles sont pas nures à 100% sinon j'en avais racheté des autres l'autre coup pas que j'ai pris là mais du coup je les ai laissées en dehors du frigo et vers les bananes pour qu'elles mûrissent un peu j'ai pris des choux de Bruxelles parce que la dernière fois on en a fait avec une recette qui toque moi qui n'aimais pas les choux de Bruxelles avant j'ai trouvé ça très bon comme on les avait fait donc voilà qu'est-ce que j'ai pris d'autre par ici ah non j'ai pris aussi des oeufs bio j'ai repris aussi des clémentines c'est des clémentines bio parce que j'avais pris d'abord celle que j'avais pris genre elles sont minuscules et c'est chiant genre j'étais obligée d'en manger limite 3 pour on va avoir une par contre là c'était 2 kilos ça me semble avoir pris 2 kilos non c'était bien 1 kilo bon il n'y en a pas tant que ça mais c'est pas grave je les en rachèterai au fur et à mesure j'avais pris des compotes aussi mais je les ai pas vues dans le frigo ah si la fille qui ne met pas les yeux moi je prends toujours les sans sucre ajouté c'est le sucre à four elles sont très bonnes j'ai pris également j'ai repris du jus de citron la dernière fois j'avais pris les bio mais là il n'y avait plus ceux que je voulais donc du coup ce sera celui-là 1 litre et j'ai repris j'en ai pris 2 mais pareil je ne vais vous montrer qu'un ça c'est vraiment mon préféré des laits c'est de la marque Alpro et c'est noix de coco amande franchement j'adore le lait de le lait de coco mais le lait de coco est assez léger genre il n'y a pas grand chose dedans il y a vraiment beaucoup beaucoup d'eau et du coup là le mélange des deux c'est parfait voilà sinon j'aime beaucoup le lait de rime mais pareil je trouve ça super sucré voilà sinon le riz coco est pas mal aussi donc voilà il me semblait avoir repris des bananes aussi mais j'en vois pas donc je vais regarder dans ma commande ah le tofu il est dans produits indisponibles j'avais repris des feuilles aussi un paquet de feuilles de feuilles blanches ah pareil il était devant mon nez il n'y avait pas trop de choix sur les feuilles donc c'est du 80 grammes ça parce que j'ai reprimé beaucoup de choses pour les concours et du coup voilà qu'est-ce que j'ai pris d'autre j'ai repris ah oui c'est vrai donc de blé complet comme ça et j'ai pris également une sauce tomate au tofu quand j'ai pas trop le temps c'est pratique je viens de voir en fait que j'avais mis deux houmous dans mon panier donc celui que je vous ai montré et un autre carrefour mais alors je ne vois pas le carrefour bizarre ce truc c'est-à-dire que j'en ai oublié dans le verre de mon panier mais l'autre je le vois pas je demanderai à mon copain quand il rentre parce que des fois peut-être qu'ils lui ont dit qu'il y en avait pas et que du coup je serais pas débité pour ça mais je vérifie souvent parce que j'ai très très souvent des trucs qui me manquent dans carrefour et des fois en fait ils oublient de le dire et au final du coup t'es pas débité du prix mais vérifiez bien quand même et j'avais pris aussi du saumon je vais pas vous les ressortir parce que c'est au congèle je ne vois pas de sac congèle donc à moins que mon copain les jeter non ils sont bien là et comme vous voyez y'a pas de viande tout ça j'en achète pas si j'en mange de la viande c'est soit parce que mon copain en cuisine et qu'il en a acheté lui ça m'arrive quand même de manger genre du saucisson ou des lardons de temps en temps mais ouais moi j'en cuisine rarement ou alors c'est parce que je vais chez des gens ou au resto de temps en temps mais vraiment j'en mange quasiment plus et je crois que je vous ai tout montré cette fois-ci bref donc là je suis rentrée des cours je suis fatiguée les gars mais en ce moment pourtant là j'ai vraiment beaucoup dormi je sais je vous le dis à chaque vlog je crois mais genre dimanche soir je me suis couché vers 21h je me suis réveillée à genre 9h30 et j'étais fatiguée bon je me suis couché à 21h mais je me suis pas endormie tout de suite mais voilà quoi hier je me suis couché vers 23h levée à quasi 8h et fatiguée quoi bref c'est un peu chiant bon là du coup ce que je vais faire c'est que je vais me faire une grosse crêpe et voilà et après je voulais aller à la salle mais là j'ai très mal à la tête j'ai pris un cachet tout à l'heure donc je vais voir si ça agit un peu en attendant je traverserai un petit peu mes cours et j'espère que ça va aller un peu mieux parce que là depuis début 2019 je ne suis pas allée à la salle une seule fois entre les révisions la fatigue mal à la tête j'avais plein de trucs de prévu enfin voilà quoi et sinon vous avez peut-être pu le voir que du coup je ne vous ai pas ouvert de colis je travaillais beaucoup avec c'est une entre gros guillemets enfin je choisissais beaucoup de produits sur la plateforme Octoly sauf que j'ai décidé d'arrêter sauf si vraiment il y avait un truc de ouf qui me plaisait parce que la plupart des produits il y en a certains que je testais voilà mais à certains produits genre des crèmes etc je testais peut-être une ou deux fois et après je mettais de côté ou alors il y a même des trucs que je recevais je vous les montrais je mettais en fait dans un tiroir et il y a énormément du coup de produits que je n'ai jamais utilisés qui sont de côté et voilà ça commence à me saouler un petit peu dans le sens pas de recevoir des produits parce que c'est cool mais du coup genre j'ai remarqué quand Amélie était là je voulais donner énormément de produits et je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de trucs que je n'utilisais pas plus la vidéo d'Oria plus la vidéo de L'Enjeu Phénix voilà ça m'a permis de me remettre en question sur plein de trucs me faire réfléchir et du coup voilà la plateforme Octoly en plus de recevoir des produits gratos comme ça le remballage un petit rouge à lèvres dans un gros remballage ça je vous en ai déjà parlé plusieurs fois et en plus la plateforme et les marques en gros se servent de nous parce que la plateforme Octoly se fait des sous sur notre dos et voilà quoi donc tout ça a fait que j'ai décidé que non je ne recevrai pas voilà si je reçois des produits comme il y a un colis que j'ai reçu chez mes parents c'est genre des agences qui m'en envoient sans vraiment me demander tout ça ou alors parce que c'est un partenariat que moi j'ai choisi et voilà donc vous allez voir sûrement moins d'ouverture de colis reçus voilà si vous voyez des trucs c'est des trucs que j'ai acheté et voilà je vais pouvoir aller manger mon petit goûter je voulais juste remettre tout ça au clair avec vous m'en envoie de